Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin, Franck, à vous pour débuter cette nouvelle semaine. Alors on va commencer par l'avertissement des gaz sur les risques. Aujourd'hui on a eu la publication de la croissance chinoise qui a été publiée plutôt stable alors qu'elle était prévue en ralentissement. On a eu Wall Street qui a clôturé vendredi soir sur des niveaux records. Bref, on a des bons indicateurs pour que les bourses européennes progressent aujourd'hui. Alors, rebonjour à vous François, bonjour François, alors on a deux François parmi nous que je salue à vous deux. Bonjour Frédéric, excusez-moi au passage pour l'absence du webinaire de vendredi, il y a eu un gros problème technique et je n'ai pas pu assurer ce webinaire. Alors, on va rattraper ce temps perdu. Le trading avec effet de levier comporte un SQV et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DLIFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou missions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Bonjour à vous Pascal. Alors, résumé de la science asiatique, on a eu toutes les grosses erreurs qu'on progressait. Le Yen, le Gold, le Nikkei, le Hang Seng, Index, le MSI Asia Pacific. Bref, on a du Yen, du Gold, donc plutôt des valeurs dites d'aversion pour le risque et le marché d'action qui est dite d'appétit pour le risque. Donc concrètement, on n'a pas vraiment d'indication venant de cette slide pour la journée à venir. Longzor, ce qui est normal par contre, c'est que Longzor progresse 10,5% et tonné qui est plutôt corrélé à la Chine, à la devise chinoise, donc globalement, on a une hausse de la croissance chinoise, on a une hausse, du coup, on a une spéculation, on a l'achat de la monnaie chinoise, donc le Yuan, on a ainsi l'achat des métaux précieux, donc on va voir ça juste après, enfin des métaux précieux, pardon, des métaux industriels tels que l'or, l'argent, le cuivre, et voilà, globalement. Le calendrier économique, alors, on a eu cette nuit, pour aller plus en détail, donc la croissance chinoise, qui a été publiée à 6,9%, alors qu'elle est attendue à 6,8%, donc globalement, c'est stable par rapport au premier trimestre. On a une production industrielle en Chine, qui a également progressé, plus 7,6%, tandis que le consensus est tablé, plus 6,5%, donc là aussi, c'est une bonne surprise. Et enfin, on a l'investissement, l'investissement qui est stable, mais qui est supérieur à ce que prévoit le consensus, plus 8,6%, compte plus 8,5%. Voilà, donc on a plutôt des bons chiffres macroéconomiques du côté de la Chine, alors que Moody's avait dégradé sa note il y a à peu près deux mois, il y avait de plus en plus de questionnements sur la viabilité du programme de la Chine, qui, en quelques années, a doublé son endettement, en l'espace de 7 ans, son endettement public a doublé, donc voilà, c'est pour ça que la dette a été, la note de la Chine a été dégradée. On a également un programme, de la part du gouvernement chinois, un programme d'investissement, comme un petit peu ce qu'aimerait faire Donald Trump, sauf que la Chine, à mon avis, devrait avoir beaucoup plus de facilité à valider ce programme, qui s'élève à environ, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est environ 100 milliards de dollars pour l'investissement public, pour évidemment soutenir la croissance. Bonjour Brigitte, l'EuroGP nous demande, François, alors on va y venir, l'annonce de la journée ce sera à 11h, enfin maintenant ce sera à 11h, l'annonce c'était la Chine, mais ce qui va nous intéresser maintenant c'est 11h, l'inflation en zone euro, voilà, l'inflation annuelle et glissante, et l'inflation corps, donc l'inflation corps est attendue stable, l'inflation glissante est attendue en repli, ce qui est plutôt normal étant donné que l'accord ne prend pas en compte l'énergie, donc le pétrole, et donc on a l'indice de préconsommation annuelle et glissante, la classique, qui est attendue en repli, tout simplement parce que le pétrole s'est replié, donc l'inflation se replie, par contre si on regarde le corps, elle devrait être stable, donc les prix, c'est à dire non alimentaires et sans prendre en compte l'énergie, c'est à dire que les biens, que les biens et les biens de consommation hors alimentation et les services, et bien l'inflation devrait être stable. Le graphique du jour, alors excusez-moi j'ai oublié de changer de titre, alors ça c'est un graphique qui a été établi par John Kikeleiter, c'est un analyse d'LFX américain que je vous invite à suivre si vous êtes sur Twitter, qui publie beaucoup beaucoup de graphiques, qui est très très intéressant, et donc là vous m'aviez déjà vu publier un de ces graphiques là, que j'avais eu le temps de traduire en français, mais je n'ai pas eu le temps ce matin, bref on a en fait sa perception, la perception globalement que je partage, des politiques monétaires, des banques centrales, des monnaies du G7 tout simplement. Donc on a la Fed qui est concrètement dans un cycle d'hausses des taux, la Banque du Canada qui a rejoint hier, et maintenant la spéculation, pourquoi le JVP est haussier, pourquoi le JVP USD est un sommet depuis un an et demi il me semble, on va voir ça ensemble, et bien tout simplement parce que le marché table sur une hausse des taux, l'inflation qui est un fléau au Royaume-Uni qui a doublé, alors l'IPC est passé de 0,3 à 2,9% depuis le vote du Brexit, donc en un an, à peu près, un peu plus d'un an, et l'inflation, donc l'inflation encore, elle a doublé, elle est passée de 1,3 à 2,6, donc ce qui est juste énorme, la croissance elle est plutôt stable à 2%, le taux de chômage à environ 4,5, 4,4, je ne sais plus exactement, bref on a pas mal d'indicateurs qui poussent pour une spéculation, enfin qui poussent pour une hausse des taux. On a de plus en plus de membres de la Banque d'Angleterre qui ont voté ces dernières réunions pour une hausse des taux, donc voilà, le marché concrètement paye de la livre malgré Brexit, c'est du court terme, paye de la livre en espérant qu'il y ait une prochaine hausse des taux. Ensuite, les prochains sur la liste seront bien évidemment la RBA et la RBNZ. Enfin, le seul point que je ne partage pas, ce sera l'ECB, la BCE, je la mettrai plutôt par ici. Elle a encore deux viches, il y a une spéculation sur les hausse des taux, mais ça ne devrait pas être avant 2018 normalement. Donc je ne la mettrai pas au même niveau que la BOJ personnellement. Alors, on passe sur rapidement les indices, les indices adatifs, donc le Hang Sengatex a atteint son objectif, le Shanghai Composite, vous voyez on a une belle bouche baissière, le Nikkei concrètement il oscille entre 19 750 et 20 235. On passe sur le CAC, les bourses européennes. Alors, on a eu une ouverture à la hausse. Cependant, l'indice parisien devrait trouver une résistance sous cette oblique baissière. D'un point de vue technique, je doute qu'on ait une cassure aujourd'hui. Et même dans les sens à venir, les faibles volumes devraient empêcher le CAC de dépasser ses plus hauts. Le seul indicateur qui me dit que les indices européens pourraient casser leurs indications baissières. Pour le CAC, ça va être ce canal descendant. Pour le DAC, ça va être la moyenne mobile. La moyenne mobile à 20 et 50 périodes. Et bien c'est seulement Wall Street qui clôture sur des niveaux sommets. et donc ça devrait tirer un petit peu les indices européens. Alors, attention au clôture de Wall Street. On va voir ça ensemble juste après. Alors, laissez-moi juste remettre mes moyennes mobiles. Concrètement, les nouveaux sommets qui sont faits sur Wall Street, ils sont dus à deux choses. On a tout d'abord la publication des résultats, la spéculation de la publication des résultats des entreprises. Cette semaine commence la publication des plus grandes entreprises de la santé au monde et technologiques. On aura Microsoft, IBM cette semaine. Les profits sont attendus à la hausse et donc on a une spéculation. Néanmoins, on a quand même des volumes assez faibles, ce qui devrait empêcher des breakouts majeurs. On peut avoir des breakouts sur du court terme, mais un retracement qui suit. Donc le casque, personnellement, je n'anticipais pas un dépassement au-dessus de cette oblique baissière. Donc si vous voulez un objectif journalier, un objectif en swing, ce sera les 5267 points. Le DAX, vous voyez, c'est aussi également, on arrive néanmoins sur une zone de résistance à 12700 points. Donc là, il y a 50 points à aller chercher au maximum sur le DAX. Alors, l'euro-USD, l'euro-USD, alors on a une belle clôture hebdomadaire, enfin une belle clôture, on a une légère clôture hebdomadaire au-dessus de cette oblique au tiers. Alors, est-ce que pour vous c'est un signal de hausse ? Techniquement, oui, c'en est un. Après, payer l'euro-dollar à ce niveau de prix, je trouve cela un petit peu trop élevé à mon goût. Donc, personnellement, j'attendrai un retour sur cette oblique baissière en bleu, comme il y a eu ici, pour payer. Regardez, on a un petit peu le même scénario qu'on avait ici. On avait des nouveaux sommets, des nouveaux sommets annuels, un faible momentum et ensuite ça a retracé. Ici, on retrouve la même chose, on a un, comment dire, on a le cours qui a un momentum un peu plus faible qu'auparavant. On marque des nouveaux sommets annuels, mais concrètement, on n'est pas à l'abri d'un retracement pour remarquer un rebond. Moi, personnellement, d'ailleurs, si je devais payer l'euro-dollar à ce prix-là, ça serait pour viser 1,15. Parce que je doute que l'euro-dollar ira chercher cette oblique haussière sans retracer sur son oblique en bleu. Donc, si je devais payer l'euro-dollar à ce prix-là, ça serait pour 1,15, pas plus. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez payer l'euro-dollar pour 50 pips. Pourquoi pas, sachant que le sentiment d'IG, regardez, l'euro-dollar depuis quelques séances a pris la place du NZDUSD, c'est-à-dire que l'euro-dollar est la devise majeure la plus vendue par les traders IG. Voilà. Donc, IG qui, comme vous le savez, a le plus grand nombre de clients dans le monde, ça donne un échantillon assez précis sur les traders. Donc voilà, on a des positions vendeuses de plus en plus élevées, de plus en plus importantes sur l'euro-dollar, ce qui nous donne un billet haussier. Donc, pourquoi pas l'euro-dollar aller chercher les 1,15, mais honnêtement, pas plus. Et 50 pips, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment, donc après, c'est à vous de voir. Par contre, si le cours revient sur cette oblique haussière en bleu, alors là, ça sera un excellent point d'entrée pour viser les 1,16. En fait, cette oblique baissière qui vient chercher tous les points bas, vous voyez, tous les points bas depuis 2015. Alors, on a eu le point de 2008, un point en 2012. Voilà. C'est une oblique baissière mensuelle. Alors, Pascal qui nous dit, bonjour, Martin, peux-tu nous parler de l'once d'or ? Alors, bien sûr, Pascal, je vais venir juste après. On passe sur le EURGBP, les paires majeures. Ensuite, les opportunités sur le Forex 48, donc les 48 paires du Forex. Et enfin, je passerai aux matières premières. Donc, l'euro-GBP, comme prévu entre guillemets la semaine dernière, alors je ne sais pas si je l'avais dit dans un webinaire, bref, j'anticipais un retour sur les 0, ah non, pardon, c'est 0,86,55. Personnellement, moi, l'euro-GBP, je pense qu'il peut aller ici. Comme je vous l'ai dit en début du webinaire, on a une spéculation sur la livre sterling, spéculation positive et donc ça fait pression sur l'euro-GBP. Vous pouvez voir que l'euro-GBP superforme face à l'euro. On peut même, on va essayer de comparer la livre sterling face à d'autres devises fortes comme l'AUD. Alors GBP-UD est-il haussier ou baissier ? Alors ici, il était baissier, ça veut dire que le GBP sous-performé. Aujourd'hui, bon, on n'a pas vraiment de tendance concrètement, c'est normal que la bougie est verte, simplement parce que pendant la séance asiatique, les traders ont plus tendance à payer l'AUD plutôt que la livre. Donc ce petit chandelier en vert, nous n'en prenons pas en compte, nous en prendrons en compte dès qu'il sera clôturé. Donc la livre superforme l'euro mais ne superforme pas l'AUD. GBP-NZD, GBP-NZD c'est haussier. Donc la livre superforme le dollar néo-zélandais et ensuite on a GBP-CAD, GBP-CAD qui est la devise la plus forte sur un mois glissant, GBP-CAD c'est haussier. Alors ça veut dire que l'AUD-CAD en intraday est bullish. Voilà, AUD-CAD c'est bullish donc c'est la devise la plus forte en intraday. Je regarde quelle autre devise, c'est l'AUD qui est le plus fort aujourd'hui. Donc ça sera celle-ci qu'on devra se focaliser. Bon du coup le GBP quand même, elle fait partie de, c'est la top 2 des devises la plus payée en intraday. Donc voilà, on a vraiment une spéculation bonne sur la livre. D'autant plus que, alors il me semble sur le sentiment, on a le GBP-Yen qui est vendu, GBP-USD qui est majoritairement vendu, l'Euro-GBP, alors non l'Euro-GBP qui est également vendu mais bon. On a le GBP-USD qui est vendu, ça veut dire que la livre est vendu. GBP-Yen majoritairement vendu, c'est-à-dire que la livre est vendu. On a juste l'Euro-GBP qui vient contredire ces signaux. Mais bon, sur 3 paires en GBP, il y en a 2 qui sont vendues. Enfin la livre est plus vendue sur 2 paires. Donc voilà, ça donne également un signal haussier. Donc l'Euro-GBP personnellement je pense qu'il pourrait rejoindre dans les prochaines séances qui pourrait revenir tout simplement sur les 0.86-55. Si vous voulez être un peu plus prudent, viser la moyenne mobile à 50 périodes, ça sera déjà un très bon niveau de support qui coïncide avec une clôture mensuelle à 0.87-20. Donc vous pouvez viser, ça peut être ce niveau de vente. Après selon moi, entre vendre l'Euro et vendre le dollar US, je préfère vendre le dollar US. Donc si vous ne voulez pas traiter, si vous voulez acheter la livre, moi ce que je vous conseille c'est d'acheter le GBP-USD. Il y a plus de chances qui progressent. Donc le GBP-USD dans mon article de la semaine dernière, mon objectif était 1.30-30. Donc on avait, c'était ici, on avait donc 150 pips qui a été validé. Alors, prochaine résistance d'un point de vue technique, ça sera les 1.33. Maintenant, est-ce que Cour ira chercher les 1.33 ? Est-ce que les spéculateurs vont amener la livre jusqu'à 1.33 ? Honnêtement, ça me semble possible. D'un point de vue fondamental, donc comme je vous l'ai dit, on a une hausse des taux qui devrait avoir lieu. Honnêtement, personnellement, je pense qu'elle aura lieu dans le second semestre. Alors oui, ce n'est pas très précis, mais l'inflation est telle et elle ne ralentit pas. D'après les indicateurs économiques, elle ne ralentit pas et c'est un flux. Imaginez une inflation de 3% par an, vous avez des prix qui augmentent de 3% par an. C'est juste énorme. En plus, c'est soutenu. Donc on a différents facteurs qui soutiennent l'inflation. On a déjà la baisse de la livre. Depuis que David Cameron a annoncé qu'il allait avoir un référendum, la livre s'est dépréciée de près de 20% par rapport au dollar US et près de 20% face à l'euro. Ensuite, nous avons le faible taux de chômage qui est entre 4 et 5%, je ne sais plus exactement. Donc faible taux de chômage, ça fait monter les salaires et ça fait monter l'inflation. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, on a la croissance bien évidemment. Mais bon, ça c'est un impact un peu plus faible. On a pas mal de facteurs qui soutiennent l'inflation. Et a priori, ça ne devrait pas ralentir. En tout cas, le taux de chômage cesse de diminuer. Bon, la livre s'apprécie depuis quelques mois parce qu'on avait un leadership de Theresa May, qu'elle a perdu lors des législatives en début juin. Mais la spéculation quant à une hausse et taux a pris le relais. Donc la livre rebondit. Mais voilà, l'inflation devrait continuer. Donc honnêtement, je pense que la livre peut chercher les 1,33. Après honnêtement, d'un point de vue technique, on est quand même sur une zone d'excès. On est sur une zone, regardez comment le cours évoluait entre juillet et octobre 2016. Donc réellement, pendant 3 mois, il a oscillé entre 1,33 et 1,30. Donc voilà, soyons prudents. Je pense qu'il peut aller sur 1,33 mais il faudra être patient. Voilà, en tout cas d'un point de vue technique, on est sur une forte zone de résistance. Le RSI n'indique pas un ralentissement du momentum. Regardez d'un point de vue mensuel, on n'a pas une droite qui ralentit. Donc voilà, personnellement, je pense qu'il peut aller à 1,33 mais il faudra être patient. Et je vous avoue que ce n'est pas le scénario le plus prudent. Si vous voulez traiter le forex, je le sais bien, mais il y a d'autres opportunités qui sont plus sûres entre guillemets, tel que l'achat de l'AUD ou l'achat du CAD. Voilà, ça me paraît un peu plus appréciable sur du court terme, court et moyen terme. Alors, on continue sur les paires majeures AUD-USD. La AUD-USD a cassé hier son triangle symétrique dans lequel il évoluait depuis 2016. Donc, cas sûr, c'est un signal de hausse, le court devrait venir chercher les 0,119. Honnêtement, l'AUD-USD, on en a bien profité. Il devrait continuer, en tout cas, il n'y a pas de... Regardez, il suffit de regarder ce graphique-là. Le marché, comment il réagit, pourquoi il achète des monnaies. Tout le monde, ce qu'il préfère, il anticipe. C'est, comme toujours, acheter le plus bas possible et vendre le plus haut possible. Le dollar US, la hausse des taux, elle est déjà payée par le marché. Tout le monde sait que la Fed est dans une politique d'os des taux et qu'elle devrait continuer ces prochains mois, ces prochaines années. À part, si bien évidemment, les indicateurs économiques se retournent. Mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Alors, Daniel, bonjour à vous, Daniel. Un petit mot sur l'AUD-USD. Je vais y venir juste après l'AUD-USD. Maintenant, regardez l'AUD. Le CAD, sinon on peut prendre l'exemple du CAD. Le CAD sous-performé. Regardez le CAD YEN. Le CAD YEN, il sous-performait par rapport à toutes les paires en YEN. Par rapport à l'USD YEN, n'importe quelle paire en YEN. Et maintenant, il dépasse l'USD YEN. Il dépasse beaucoup, beaucoup d'autres devises. Tout simplement parce que la spéculation est arrivée très très vite. Le pétrole faisait pression et camouflait un petit peu cette spéculation de hausse des taux. Mais l'immobilier au Canada, c'est un petit peu une bulle. Et c'est pour ça que le Canada veut réduire, veut limiter, ralentir ce phénomène en remontant ses taux. On a également, ce n'est pas que ça, mais on a également une bonne croissance. On a une inflation corps à 1% environ. Un taux de chômage autour de 6,5%, donc d'un point de vue indiqueur économique. Voilà, il y a tout à fait des raisons pour cette hausse du CAD. Mais concrètement, elle n'a pas été anticipée 6 mois avant, cette hausse. Et donc, on a eu vraiment une tendance haussière en un mois sur le Canadien. Regardez l'AUD. On a petit à petit, c'est pour ça que l'AUD et le NZD surperforment. Tout simplement parce que le marché anticipe cette hausse des taux. Anticipe cette politique d'hausse des taux. C'est comme le YEN. Enfin, comme le YEN. C'est-à-dire que le YEN dans un ou deux ans, enfin dans deux ans plus tôt, quand l'inflation aura repris, quand les indicateurs économiques progresseront, quand l'inflation arrivera à près de 1%, le YEN va probablement être extrêmement acheté. Donc, pour revenir au vif du sujet, oui, l'AUD et USD. Honnêtement, l'USD, la hausse du dollar US a déjà été pricée. Le marché est conscient que la Fed est dans une politique d'hausses des taux. Par contre, la RBA, ce n'est pas encore sûr étant donné qu'on a simplement le marché immobilier qui n'est pas assez stable, qui n'est pas assez homogène pour remonter les taux. Donc, dès qu'on aura des chiffres de l'immobilier plutôt convenables en Australie, qui conviendront aux investisseurs, et bien l'AUD et USD devrait, quand il suffit à progresser, et dès qu'on aura une hausse des taux de la RBA, et bien le momentum s'affaiblira. Tout simplement parce que le marché aura déjà pricé. Donc, l'AUD et USD, honnêtement, c'est direction 0.119.50. Maintenant, est-ce qu'on est sur un bon niveau de prix ? Techniquement, non. J'aimerais que le cours revienne sur les 0.117.50 au minimum. Mais bon, honnêtement, c'est un trade de moyen terme, moyen long terme. Donc, si vous voulez l'acheter maintenant pour viser les 0.119, voire même 0.80, honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Moi, personnellement, je vais attendre un retour à 0.117.50, en espérant qu'il y en a un, pour repayer l'AUD et USD. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est au minimum, ce serait ce genre de scénario que j'aimerais faire. Donc, en espérant qu'il y ait un pullback sur ce support, sur cette résistance mensuelle devenue support. NZD et USD. Donc, c'est pareil. Le NZD est de plus en plus spéculé. On a eu un signal du sentiment de Daily Fix qui a été émis le 25 mai. L'objectif, c'est toujours même. 0.113.85, ça n'a pas été atteint. Mais encore une fois, c'est comme l'AUD et USD. Il faut être patient. De toute façon, le marché n'a pas encore totalement pressé une hausse des taux. Et tant que la RBNZ n'aura pas remonté, commencé une politique d'hausse des taux, eh bien, le marché spéculera. En tout cas, tant que les indicateurs économiques progresseront. Donc, NZD et USD, c'est aussi le premier objectif. Enfin, premier. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on est dedans. Mais là, le prochain objectif, c'est 0.713.85. Mais je pense qu'il pourra venir chez 0.7461. Maintenant, si vous voulez décider entre l'AUD ou le NZD, il suffit de regarder l'AUD et NZD. Donc, lequel superforme ? Ceux qui superforme, eh bien, c'est l'AUD. On n'a pas eu mon scénario de retour à 1.05 pour le payer. Tant pis, écoutez, c'est pas perdu. On n'en a pas profité, tant pis. Mais au moins, on n'a pas eu un ratio. Alors, le ratio et l'aurait été de 1. Personnellement, 1, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on est dans la UDUSD, la UDIN, le NZDUSD, le NZDIN. C'est pas mal de semaines. Et concrètement, c'est les paires les plus performantes. Je ne vais simplement pas proposer le CAD. Enfin, le CAD, je n'en ai pas beaucoup conseillé dessus. Tout simplement parce que, eh bien, je vous avoue que le pétrole a camouflé ma vision sur les indicateurs économiques du Canada. Donc, on en apprend tous les jours. Mais voilà, c'est dommage. Le CAD, on en avait profité une petite centaine de pips, il me semble. Ou non, c'était la UD CAD. La UD CAD, je ne sais plus exactement où. Mais voilà, on n'a pas acheté le CAD. C'est bien dommage. À part l'USD CAD, nous l'avons vendu. Nous l'avions vendu ici. Alors, il me semble que c'était de là à là. On avait 150 pips sur l'USD CAD. Mais voilà. Bref, l'USD CAD, on est dessus. Il devrait venir chez les 1,25. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, NZD, on a fait toutes les paires majeures. À part l'USD Yen. L'USD Yen, c'est un petit peu le match, entre guillemets, des deux devises les plus faibles depuis le début de l'année. L'USD ou le Yen. Au DZ trimestre, entre le 1er avril et le 31 juin, il me semble. On a eu un 31 juin. On a eu le 30 juin, pardon. Entre le 1er avril et le 30 juin, donc entre le début du deuxième trimestre et la fin du deuxième trimestre, on n'a eu aucune performance sur l'USD Yen. Tout simplement parce que ces deux devises se sont compensées à chaque fois. C'était un petit peu la paire qui était la plus baissière qui faisait grimper ou baisser le cours. Donc, l'USD Yen, concrètement, honnêtement, ce n'est pas une paire intéressante. C'est une paire qu'on regarde, comme la UDNZD, pour voir laquelle, dans ce cas-là, sous-performe. Là, on peut voir que c'est l'USD. Donc, au lieu de vendre du Yen, si vous voulez privilégier, si vous voulez maximiser les performances, vous pouvez vendre le dollar US. Le dollar US sous-performe face au Yen. Voilà. Maintenant, nous, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis maintenant pas mal de temps, vous connaissez les stratégies sur le marché actuellement. C'est HAUD, HNZD, maintenant HACAD. L'euro, je le mets un petit peu en stand-by, j'attendrai un petit repli. Et on vend le Yen, le dollar US. Quant à la livre, je pense que la spéculation, quant à une hausse des taux, peut-être... Alors, ça va être un peu plus risqué. Je pense qu'il y a des... Bah, les stratégies que je vous ai proposées sur la UDIEN, la UDUSD, le NZDUSD, le NZDIN... Je pense qu'elles sont un peu plus sûres. Néanmoins, si vous voulez trader la livre, je pense que la meilleure stratégie, c'est de viser... C'est de l'HLGBPUSD et viser les 1,33. 1,33 sur du moyen terme. Maintenant, on a le second round des négociations du Brexit, qui ont lieu aujourd'hui. Donc, l'Union Européenne, les ministres de l'Union Européenne, des 27 membres, sans le Royaume-Uni, bien évidemment, se réunissent aujourd'hui pour entamer les prochaines négociations. Donc voilà, ce Brésil qui devrait peser encore sur la livre au Staling. C'est pour ça qu'honnêtement, j'ai un petit peu moins d'optimisme sur la hausse de la livre. Val 30 jours, alors oui, 30 jours, excusez-moi, pour... Genre, je ne suis pas très bon pour reconnaître les 30 et 31 de chaque mois. L'Euro Yen, Michel, quelle possibilité ? Alors bonjour à vous Michel. L'Euro Yen, alors... Alors comme je vous l'ai dit, moi l'Euro, j'attendrai... Regardez, l'Euro sous-performe face au Yen. Donc ça, c'était une flèche que j'ai tracée, donc c'était jeudi. L'Euro, on est en stand-by pour le moment. Personnellement, j'attends un pull-back. Alors, je ne suis pas vendeur sur l'Euro, attention, j'attends juste un repli. Il n'y a aucune raison de vendre l'Euro, étant donné que les indicateurs économiques progressent. Et donc, le marché spécule de plus en plus sur la fin de la politique accommodante et sur une hausse des taux en 2018. Ça ne veut pas dire qu'il y a une hausse des taux maintenant, mais le marché anticipe. Il achète le plus bas possible. Moi, personnellement, je pense que l'Euro peut encore retracer, au moins jusqu'à 128. Dès qu'on aura un signal de hausse, un RSI qui rebondira, ou peu importe, une divergence haussière, ou, voilà, on verra une jambe de hausse, et bien on pourra passer à l'achat. Mais pendant l'Euro Yen, on le voit, l'Euro sous-performe. Sous-performe face au Yen, face au dollar. L'Euro-dollar, alors l'Euro-dollar, non, il est légèrement neutre, on va dire. Donc, voilà, l'Euro, moi, je ne shorte pas la monnaie unique, mais je la mets tout simplement en stand-by. Vous voyez les bénéfices qui sont pris, si c'est sur du court ou moyen terme. Par contre, si vous avez des stratégies haussières de long terme, si vous êtes à l'achat depuis les 1.05, je vous rappelle que le sentiment a donné un signal haussier depuis le 19 avril, donc ça fait plus de 800 pips de gain. Si vous êtes à l'achat depuis 1.05, par exemple, 1.07, je pense que vous pouvez garder un achat pour viser à terme au moins 1.16, 1.17, pourquoi pas 1.20. Voilà. Après, tout dépend aussi de vos convictions. En résumé, pour les paires du Forex, après, on passe aux matières premières. Achat, donc, ah oui, AUD Yen, AUD USD, NZD USD, NTD Yen. Voilà. Vous pouvez également acheter le GBPUSD. Pourquoi pas le GBP Yen, mais on a vu, c'est l'USD et l'Euro qui sous-performent face au Yen. Mais bon, l'Euro, on le met en son bac, comme on a dit. Mais GBPUSD, ça offre une meilleure possibilité. Donc, l'AUD Yen, on ne l'a pas fait. L'objectif a été atteint. Voilà. L'objectif qui a été donné le 30 juin à 86.24, donc encore 150 pips. L'AUD Yen, ça fait très longtemps qu'on est dessus. Donc, voilà. Encore 150 pips de gains et ça devrait continuer. Honnêtement, là, on peut... Voilà. Regardez. Hop. Voilà. C'est parfait. 90. Prochain objectif. Il n'y a pas de raison que l'AUD... Enfin, on peut avoir des ralentissements, comme on a eu ici. On a acheté le 30 juin et pourtant, ça a ralenti. Mais il n'y a pas de raison que le Yen superforme face à l'AUD. Voilà. Donc, l'AUD Yen, on continue jusqu'à 90. 90. NZD Yen, enfin, je passe aux matières premières. NZD Yen, voilà. Premier objectif, 83.41. Mais après, ça sera donc 85. Voilà. Donc, si vous êtes... Si vous voulez prendre des bénéfices, vous pouvez, par exemple, clôturer 50% de votre position à 83.41 et ensuite laisser courir jusqu'à 85, voire plus haut, si vous avez des grandes convictions. Mais voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu ma vision du marché. Le gold. Le gold rebondi devrait continuer grâce à la hausse du Yen, grâce à la bonne production industrielle chinoise, grâce à une croissance chinoise plutôt bonne. Et donc, voilà. Hausse de la croissance, ça veut dire hausse de la production industrielle et ça veut dire hausse de la demande des matériaux. On a également la hausse du l'or australien qui soutient l'or. Donc, voilà. Le gold devrait progresser. Après, d'un point de vue technique, le RSI est toujours sous 50, le RSI journalier. On est toujours sur la moyenne mobile à 20 et 50 jours. Moi, j'ai un sentiment haussier sur du moyen long terme. Maintenant, je pense qu'il est un peu trop tôt pour donner un signal de hausse. Néanmoins, l'objectif de la semaine dernière, donc je n'avais pas donné d'objectif avec une ligne rose et une flèche, etc. Mais dans mon article de la semaine dernière, j'avais un sentiment haussier jusqu'à 1229-1230. Donc, l'objectif a été atteint. Voilà. Honnêtement, le gold, moi, je ne préfère pas trop m'exprimer dessus. Sur du court terme, vous pouvez à la rigueur viser la moyenne mobile à 20 jours. Donc, il se situe actuellement à 1232, comme vous pouvez le voir ici. 1232,74. Donc voilà, il y a 20 pips à aller chercher sur le gold. Après, bon, pour acheter sur du moyen long terme, je pense que c'est encore beaucoup trop tôt. Une cas sur 50, concrètement, c'est le genre de signaux que j'aimerais voir. Voilà. A chaque cassure, une vraie cassure, une cassure franche, on a eu un signal de hausse et une poursuite de tendance. Donc, ici, regardez. Le co... Ici, on a une cassure du RSI de 50. On a une cassure également ici. Donc là, c'est juste pour les trois derniers points. Je ne vais pas tous les faire, mais regardez. Cassure de 50, cassure de 50, cassure de 50. Donc voilà. Dès qu'on a une quatrième cassure de 50, eh bien, on passera à l'achat. Alors, mon avis, mon objectif sur l'europe nous demande François. Alors, François, je vais y venir juste après. Le pétrole. Le pétrole qui rebondit, 46,70. Malgré... Ah oui, grâce au déstockage, pardon, massif. Et malgré la hausse des forages aux Etats-Unis, qui a doublé en espace d'une année, à peu près. Donc, le pétrole qui rebondit. Est-ce que c'est un rebond durable ? Je ne sais pas. En tout cas, d'un point de vue technique, il continue de s'inscrire dans son canal descendant. Payer le pétrole, pourquoi pas. Après, il suffit qu'il y ait une publication de hausse des forages aux Etats-Unis. Et le pétrole est plombé. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. Par contre, ce qu'il y a à noter d'un point de vue technique sur le pétrole, c'est dès qu'on a une cassure de 50 à la baisse, peut-être pas à l'achat, mais en tout cas à la baisse, parce qu'à l'achat, on est dans une tendance baissière. Donc, on ne va pas acheter un couteau, on ne va pas rattraper un couteau qui tombe. Mais regardez, depuis le début de l'année, dès qu'on a une cassure de 50 à la baisse, donc, ici, cassure de 50, cassure de 50, cassure de 50, et voilà. Donc, dès qu'on a une cassure de 50, on a plus ou moins grande tendance baissière qui continue. Donc, dès qu'on a une cassure de 50 sur le pétrole, nous ferons pareil, nous shorterons. En tout cas, je shorterais le pétrole. Pour viser quoi ? Pour viser, dans un premier temps, le 42.51, qui est le précédent plus bas annuel. Et enfin, les 40 dollars. Donc, ce rebond à court terme, il y a un rebond. On a un pivot à 47.29. Donc, on est à 50 cents du pivot. C'est, je pense, le plus haut qu'on peut atteindre à court terme. Si on a une cassure, nous pourrons viser le haut du canal descendant. Et ensuite, nous nous poserons la question. Si on a une cassure du canal, elle sera haussée jusqu'à 50 dollars. Et dans le cas contraire, ça sera baissée jusqu'à 42. Donc, moi, les matières premières, en ce moment précis, depuis quelques séances, quelques semaines, j'ai une vision un petit peu moins claire. Donc, je ne préfère pas donner des scénarios, des grandes convictions. L'euro GBP, donc l'objectif baissier, je pense qu'il est au moins jusqu'à 0.87.21. 0.87.21 qui coïncide avec la moyenne mobile à 50 jours. Donc, c'est un niveau de support quand même assez fort. La dernière fois que le cours a touché la moyenne mobile à 50 jours, vous pouvez voir qu'il a rebondi dessus. Regardez ici. Donc, on a un rebond là, un rebond ici, un échec. On a un rebond là, pardon. Enfin, voilà. Donc, vraiment, la moyenne mobile à 50 jours, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut payer, enfin, qu'il ne faut pas payer non plus le support ou vendre la résistance à 100%. Mais c'est quand même une zone où le cours a une probabilité de rebond plus élevée qu'à normal. Une annonce au calendrier économique à 11 heures. Comment te placerais-tu par rapport à l'annonce aujourd'hui de la part de Pascal ? Alors, excellente question Pascal. Alors, on a l'inflation, comme je vous rappelle, l'IPC de la zone euro à 15 à 11 heures. L'inflation, donc l'IPC Core attendu stable, donc à 1,1%. L'inflation standard, c'est-à-dire en prenant en compte le pétrole et l'alimentation qui est attendu en repli à 1,3 contre 1,5%, ce qui est normal parce que le pétrole a depuis retracé. Alors, personnellement, comme je l'ai dit, je mets l'euro en stand-by, donc je ne suis pas positionné dessus. Donc, je suis plutôt à couvert de cette annonce. Néanmoins, si j'avais une position sur du court terme sur l'euro, je ferais attention. Il peut y avoir du bruit à court terme. Après, honnêtement, ça m'étonnerait que l'euro part à la hausse, qu'il y ait un momentum vraiment élevé. Ça réagira, c'est certain, mais ça ne va pas être comme un NFP ou comme la publication de la croissance en zone euro. Voilà. On devrait avoir du mouvement, mais ce n'est pas ça qui va créer une nouvelle tendance ou qui va débloquer l'euro de, entre guillemets, sa consolidation. Donc, Pascal, honnêtement, ce qu'on va voir à 11h, ce sera globalement du bruit qui devrait être retracé en intraday ou dans les séances à venir. On pourrait avoir un chandelier baissier et ensuite qui sera retracé. Donc, honnêtement, trader cette IPC, je ne vois pas vraiment grand intérêt, à part prendre des risques. Alors, je pense avoir fait le tour du marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous en prie, Pascal. Je vous en prie, François. Avec un grand plaisir. Donc, je réponds aux dernières questions. On va, en attendant, regarder un petit peu le sentiment. Donc, les positions du gold qui est, donc les traders particuliers sont plus de 80% à l'achat. Wall Street, donc Wall Street qui est le Dow Jones, on a 85% de positions qui sont vendeuses. Ce qui est juste énorme. D'ailleurs, c'est pas un signal isolé parce qu'on a Wall Street et le S&P. US 500, c'est le S&P. Donc, on a vraiment les traders particuliers IG qui sont baissiers sur les indices américains. Alors, moi, sur du moyen terme, c'est-à-dire sur cet été, je suis plutôt baissier. On a le gold qui commence un petit peu à progresser. Le VIX qui commence un petit peu à progresser. Statistiquement, Wall Street ne progresse pas pendant l'été. Donc, on a pas mal d'indicateurs qui me disent que les indices pourraient retracer ou en tout cas au minimum consolider pendant ces deux prochains mois. Maintenant, on a une progression à Wall Street. Regardez la progression qui est simplement due à une spéculation qui n'est pas justifiée. Donc, le Dow qui progresse vendredi à 21 637 points. Le S&P, pareil, il marque un nouveau plus haut. Le Nasdaq, 5 838. Donc, dans mon article du Dow Jones, j'avais annoncé que Wall Street pourrait continuer de progresser tant que le Nasdaq n'est pas atteint ses précédents plus haut. Tout simplement, tant qu'on n'a pas le rattrapage du Nasdaq sur un mois glissant, eh bien, Wall Street devrait continuer de progresser. Après, dès que le Nasdaq arrivera, marquera des nouveaux sommets, on aura ce scénario de survalorisation de Wall Street qui reviendra et qui ralentira le momentum. Enfin, c'est en tout cas ce que je prévois. Donc, voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et rendez-vous sur le site d'ElieFX.fr pour les analyses et pour les actualités qui viendront tout au long de la journée. Excellente journée et à demain, même heure, dans cette même salle de training. ... ... ...